Shalom, nous allons utiliser le daf Lame Damasekhet Samedrin et nous reprendrons à la dernière ligne du daf Kavtet Hamoudbet. Avant ça nous rappelons que ce sont les 11 mois de Rav Citrug, donc nous étudierons ce chiot les Elohim Espatra, Vyosef Rahim Ben Ema Simcha. Haï odita davak tifbe duchan pitgame. On parle toujours ici des aveux d'une personne par rapport à une dette qui sont soit prononcés témoignés soit écrites sous forme d'un document et ici Haï odita c'est un aveu qui est écrit dans un document davak tifbe mais c'est marqué duran pitgame, zirron devarim, on se souvient de ces choses là et on a des formules lorsque un texte est écrit par deux témoins ou lorsque le texte est écrit par un beddin on a des formules particulières et duchan pitgame est l'expression qui est utilisée en général par des dainim. Donc il y a deux témoins à la fin de ce document maintenant il se peut que le document ait été écrit par les deux témoins en question ou il se peut que le document ait été écrit par un beddin, par un tribunal et que simplement il y a deux témoins qui ont signé dessus. Donc ici la question qui va être posée c'est est-ce que l'expression duchan pitgame qui est une expression qui est en général celle de trois dainim, est-ce qu'elle est suffisante pour nous faire comprendre qu'il y a eu réellement la présence de trois dainim ? Tout le langage typique d'un beddin, malgré qu'il n'est pas marqué Bémotav, tlata en présence de trois, Avena, nous étions, Lechad et Tohi, et un de nous n'est plus avec nous, ça va Ravina les Mema et nous de Rechakish. Ça va Ravina, Ravina a pensé appliquer le dîme de Rechakish qu'on a vu hier à la fin du Dab, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'un sofer, donc un greffier et les témoins qui signent font attention à ce que le document soit écrit en fonction de la halakha, et donc s'ils ont utilisé l'expression des dainim, c'est que, justement, ils étaient en présence de trois dainim. Amalé, Rabnatan, Barami, Rabnatan, Barami lui répond, Akhi, Amrina, Mishmed, Rava. Comme ça a été dit au nom de Rava, kol kyaigavna, khechina, lebendin, toréinan. Dans ce cas-là, on craint un beddin, toréinan. À partir du moment où c'est particulier et que ce n'est pas quelque chose de clair, on a peur qu'ici, simplement, que ce soit l'expression d'Ukhrin, Pidgamé, qui a été utilisée au lieu de d'Ukhran, Aïdout, normalement, c'est un souvenir de témoignage qui aurait été créé. Donc, du coup, l'expression ici, Pidgamé, n'est pas suffisante pour nous assurer que ça a été fait devant un beddin, qu'à date de Kadim. Si, par contre, on rajoute à cette expression que c'est un beddin, ici, qui a assisté, donc, zikhon devarim. Donc, le beddin atteste, dans le document marqué, un beddin atteste qu'il y a le souvenir de telle chose, à ce moment-là, le fait d'utiliser cette expression-là, d'Ukhran, Pidgamé, et en plus d'écrire de manière claire, ici, Ram Nahman, Baritra, qui sera d'accord que dans ce cas-là, on utilisera la présomption de Rechakish qu'un document est fait toujours selon la cache-route. Et donc, ici, puisque l'allusion est claire au fait qu'il y a eu une présence d'un beddin, on partira du principe qu'il y a eu un beddin, effectivement, qui était présent à ce moment-là. Nouvelle question de l'agman, mais dit, ma, beddin tratsouf ou ? L'agman dit, attends, mais même s'il y a marqué beddin, qui te dit que c'est un beddin cachère ? Puisque nous, on voit que deux personnes à la fin du document, on sait très bien qu'à Marche-Moye, on l'a dit à plusieurs reprises, normalement, il faut faire un beddin avec trois personnes, mais Shmuel nous dit ici, deux témoins, si deux personnes, si deux juges ont décidé de siéger, de faire un tribunal, leur sac, ce qu'ils ont rendu comme jugement est valable, comme un beddin, simplement, on écrit au beddin tratsouf, on appelle ce genre de tribunal, des tribunaux rebelles, on va dire. Et donc, dans l'absolu, ça marche. Donc, qui nous dit ici, que lorsqu'ils ont écrit dans le document, le beddin se souvient qu'il s'est passé telle chose, et qu'à la fin, il y a deux signatures, qui nous dit ici que le mot beddin est une phrase qu'il y a trois, qui nous dit que ce n'est pas un beddin, selon la définition a posteriori de ce que Shmuel a l'air de tolérer. L'agman nous dit, c'est parce que c'était spécial, des quatre béidina de Rabana Ashi. Là-bas, ce n'est pas marqué beddin, en tribunaux, c'est marqué le beddin de Ravashi. Alors, l'agman dit même ça, qui nous dit que Ravashi lui-même ne pense pas comme Shmuel, qu'à posteriori, un beddin de deux fonctionne. L'agman a dit, quand est-ce que l'agman a dit cela ? Lorsqu'il a précisé, nous sommes un beddin qui a été missionné par Ravashi, et nous avons assisté à telle chose à ce moment-là. Effectivement, on ne peut pas imaginer que les khatrila Ravashi ordonnent qu'il y ait un beddin de deux sièges. Donc du coup, ici, c'est la temps pour laquelle on nous dit que si vraiment, c'est marqué de manière claire que c'est un beddin de trois qui assistait, là, effectivement, même si on n'a pas le nom de Dianim, on dira qu'il y a eu bien la présence de trois. Si par contre, il y a simplement une expression, comme on l'a cité, d'Ukhan, Pidgame, qui en général est une expression de Dianim, ce n'est pas suffisant pour imaginer que les Dianim ont vraiment fait attention à ce qu'il y ait la présence de trois personnes. Maintenant, on va nous rapporter une break-up. On a un homme qui vient dire à des orphelins, « J'ai vu qu'à une époque, votre père a caché de l'argent dans Shedda, Tevo, Migdal, ces plusieurs types de boîtes, de coffres dans lesquels on cachait des objets ou de l'argent. » « Mais il leur dit, je vous préviens, l'argent est là-bas, mais il appartient à telle personne. » Ou « Chez le Maasachényi », c'est un argent de Maasachényi, donc on ne peut pas le consommer d'importe quelle manière. On est obligé de le consommer à Jérusalem ou de l'échanger contre de l'argent qui sera utilisé pour consommer de la nourriture à Jérusalem. Donc, en gros, on a ici une tierce personne qui vient voir des héritiers leur apprendre qu'ils ont de l'argent de leur père à un endroit, mais qu'ils ne peuvent pas en faire ce qu'ils veulent. Soit qu'il appartient à quelqu'un d'autre, soit qu'il a un statut de Maasachényi. Alors ici, on nous fait une distinction dans la bretta. « Baba Hitler, Markloum, si l'argent est dans la maison des orphelins, la parole de l'étranger ne vaut rien. » C'est-à-dire qu'on ne prend pas la réalité qu'il affirme comme quelque chose de valable et donc les enfants ont récupéré l'argent et en font ce qu'ils veulent. « Bassadeh de Arab Kémin. » Si par contre l'argent est dans les champs, c'est-à-dire à l'extérieur de la maison, il peut, à ce moment-là, être cru et on pense que ce qu'il dit est vrai. Et l'agma va expliquer pourquoi. « La barita plutôt. » La règle étant, « Koch, Beyadoliklan, toute situation où il a lui la possibilité de prendre l'argent, « Barr Kémin, on le croit. » Puisque l'argent n'est pas dans la maison des orphelins et que personne ne savait jusqu'à présent où était l'argent, dans l'absolu, il n'a aucun intérêt à mentir et à dire que l'argent appartient à un autre. Si vous voulez mentir ou si vous voulez être malhonnête, il aurait été prendre lui-même l'argent, qu'il s'est caché dans un champ, dans une forêt ou je ne sais où, il aurait pris l'argent pour lui. Et donc, à partir du moment où il peut prendre l'argent et qu'il ne le fait pas, et qu'il va voir les enfants et qu'il leur dit « Voilà, vous avez de l'argent de votre père qui est enterré à tel endroit. » Après, il est honnête. Donc, quand il rajoute que cet argent-là est un argent qui appartient à Marseille Chénie ou qui appartient à une autre personne, on a toutes les raisons ici de le croire. N.B. Adoliklan, le Hormar Klo, et donc du coup, la logique inverse, c'est que s'il n'a pas la possibilité de le prendre, que l'argent est dans la maison des orphelins, on ne le croit pas. Arèche et Raoult est à Vienne un cas un peu différent. Dans le cas où ce sont les enfants qui ont vu le père enterrer de l'argent, Chéitmin, Ma'ot, Bichidat et Iman Migdal, ils ont vu leur père mettre de l'argent dans un coffre, Ve'ama, et le père a dit devant les enfants, Chéplonienne, c'est pas mon argent, c'est l'argent que je dois à telle personne, ou c'est pas mon argent, c'est l'argent de Marseille Chénie qui doit être mangé à Jérusalem. Im kemoser, v'ab kemin, im kema arim, l'amarkoun. Les enfants se posent la question maintenant après la mort du père, est-ce que le père leur a dit la vérité ou pas ? Et la commande explique que ça va dépendre de l'impression que les enfants ont, de l'intention que le père avait. Si le père avait vraiment l'intention ici de leur apprendre quelque chose par rapport à sa richesse, il savait qu'un jour il allait mourir et donc il leur a dit « Mes enfants, sachez que cet argent, si un jour vous le retrouvez, cet argent, je le dois à telle personne, je le dois au Marseille Chénie. » Si par contre, ils ont senti que le père était un peu malhonnête, c'est-à-dire qu'ils ont senti que le père était parti pour cacher son argent discrètement pour pas que les enfants ou personne lui prennent, il a vu que finalement les enfants étaient tombés dessus, alors du coup, ils ont senti qu'il a inventé une excuse. Il a dit « Ouais, en fait, c'est pas moi, c'est Marseille Chénie. » S'ils sentent que le père est malhonnête, ils n'ont pas l'obligation, après la mort du père, lorsqu'ils retrouvent l'argent, de lui appliquer le statut qui a été dit par le père. À partir du moment, ils ont l'impression que le père n'a fait cela que pour garder son argent, en tout cas de son vivant, évidemment, il a voulu éviter que ses enfants viennent le lui prendre. « Réchaïa, minstah, eral marot, chénieach, lohabib. » Autre cas, c'est un homme qui était triste parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent et il savait que son père avait caché de l'argent et il ne savait pas où. Alors, « Oubaba ala khalom » est venu le maître des rêves. Donc ici, c'est tout un problème qui informe dans les rêves et qui disent que c'est des fois l'ange, des fois c'est un chêne, une sorte de mauvais esprit. En tout cas, dans ses rêves, la réponse lui est venue vers Marlo, il lui a dit « Il nous dit « Il y a tant et tant d'argent à tel endroit où je te préviens c'est Marasaché. » La question ici, c'est est-ce que l'information venue en rêve a le même statut que le témoignage d'une tierce personne. Il y avait une tierce personne « S'il m'a dit que l'argent était dans tel endroit et que cet endroit c'était à l'extérieur de la maison, je dois tenir compte de l'information qu'il me dit lorsqu'il me dit que c'est Marasaché. » Là, ici, c'est pas la khalomot. On dit que la situation s'est réellement produite et que les khalomot ont dit « Il y a dans les rêves ni ça monte ni ça descend ça ne rajoute ni ça n'enlève c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de ce qu'il y a dans les rêves. » Il a retrouvé son argent à l'endroit des rêves tant mieux pour lui. Ça ne veut pas forcément dire que le reste du rêve est une réalité à prendre en compte et donc du coup il peut en faire ce qu'il veut. On reprend la suite de la Mishnah qui disait « Shnaim, Mbrim, Zakai, Mechad, Mechad, Mechad. » On avait vu dans la Mishnah. Que se passe-t-il lorsque l'on a dans le bédine de trois juges deux qui disent « Il ne doit pas payer. » Un, il dit « Il doit payer. » Ou l'inverse. Évidemment, on va selon la majorité. On a la gmanne pour une question « Mir-tab, Echik, Kadve. » Comment écrit-on à la fin le Psaq Din ? Alors ici, ça va être lié un peu à la fin de la Mishnah qui est déjà à la fin de la Mishnah on avait vu qu'on évitait de préciser qui était Mechayb ou pas. Mais là-bas, c'était à l'oral. Comment le juge qui représente les trois juges s'exprime devant les deux parties. Là ici, on parle du Psaq Din à l'écrit. Comment on écrit le Psaq Din lorsqu'il y a eu une opposition entre les juges ? Est-ce qu'on mentionne le fait que finalement il y a eu un désaccord ou pas ? Ou est-ce qu'on signe au nom du Bédine ? On va voir ici trois avis qui plus ou moins correspondent à deux grands avis et un troisième, une sorte de Pshara, une sorte de troisième avis un peu intermédiaire entre les deux. Rabbi Yochanan nous dit « Zakai » sur le Rabbi Yochanan on écrit le Psaq. C'est-à-dire de manière homogène on écrit que un tel a été rendu Zakai ou Khayaf par le Bédine sans préciser quelle était finalement la situation deux contre un ou trois qui disaient qu'il était Zakai. Réj Lakish Amar ploni ou ploni ou Zakin ou ploni évidemment mais Khavin donc du coup selon Réj Lakish pas du tout. Il faut absolument mentionner qu'il y a eu une opposition entre deux Dayanim et un autre si bien n'est eu. Rabbi Lazzar Rabbi Lazzar nous dit « Midi Vrehen » Nizdaka ploni Alors Rabbi Lazzar dit quelque chose en fait un intermédiaire selon lui il ne faut pas dire de manière complètement cachée le Psaq mais il ne faut pas non plus mentionner qui est qui parmi les Dayanim a pu dire Zakai ou Khayaf qu'est-ce qu'on dit ? On dit des paroles du Bédine il est sorti que de là on apprend qu'il y a eu une discussion et qu'on est arrivé finalement à dire Zakai donc on a ici le Mahloquette Rabbi Ochanan Réj Lakish et Rabbi Lazzar selon Rabbi Ochanan on ne mentionne rien de la Mahloquette selon Réj Lakish on mentionne toute la Mahloquette en détail qui a pensé quoi selon Rabbi Lazzar on est entre les deux ni on la cache complètement ni on mentionne les noms on mentionne de manière allusive le fait qu'il y a eu discussion et qu'après discussion on est arrivé à ce psaque donc c'est le Mahloquette Rabbi Ochanan Réj Lakish et Rabbi Lazzar au sujet de la manière que l'on a décrit le psaque dîn lorsqu'il y a eu Mahloquette Agma se pose la question Maï Benayou quelle est réellement la discussion entre ces personnes-là et surtout quelle est la conséquence à l'article de ces trois amis Agma nous propose plusieurs situations Ka Benayou l'Eshaloumé Ihou l'Agma va à chaque fois imaginer que c'est une situation où il y a eu erreur parfois lorsque le bédine se trompe lorsque le bédine dit à une personne tu dois payer alors que tu ne dois pas payer ou l'inverse le bédine doit à ce moment-là les dynes doivent rembourser l'argent qu'ils ont fait payer qu'ils ont fait perdre à la personne à cause de leur faux jugement même si on a eu l'occasion de voir et on le reverra par la suite a priori qu'il y a certaines conditions pour justement engager le juge à cela mais en tout cas dans certaines situations le juge doit rembourser la personne qui a perdu de l'argent à cause du mauvais jugement la question ici étant que se passe-t-il si on a un bédine qui s'est trompé mais que parmi les gens du bédine il y en a deux qui se sont trompés un qui ne s'était pas trompé mais dont la vie a été finalement avalée dans la majorité propose de dire justement que c'est peut-être ça la nafkamina c'est est-ce qu'on fait payer le troisième ou pas mais nata est-ce qu'on le fait payer avec eux des mâles d'amard zakai meshalem que je veux dire que Rabbi Yochanan qui a dit que quand on écrit dans le sac bédine que le bédine a dit zakai c'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence et que tout le monde est engagé c'est comme si le troisième qui n'était pas d'accord avait lui aussi dit zakai et donc conséquence on l'appelle comme les autres qui l'a dit zakai et conséquence surtout s'il y a eu erreur il paiera un tiers de la somme d'argent qu'ils ont fait perdre ça c'est selon Rabbi Yochanan ou le mandama ploni ou ploni mesakini ou ploni ou ploni meshaïvi et selon le chakish qui dit justement qu'il faut préciser les noms c'est justement pour empêcher cette personne-là de payer l'homme et chalem pour qu'il puisse très bien prouver à très bien c'est vrai que le bédine a dit globalement que tu devais payer ou que tu ne devais pas payer mais moi regarde bien je n'étais pas parmi ceux qui disaient cela et simplement j'ai perdu face à la majorité l'agmara repousse en disant le mandama zakaim et chalem l'imaleu iledidit saititun atun nami le chalmitun attends comment demander au troisième de payer alors qu'il peut très bien leur dire attendez vous vous payez parce qu'on a une majorité à cause de vous mais si vous m'aviez écouté moi et vous aviez dit la même chose que moi on n'aurait pas payé donc il n'y a pas raison que je paye l'agmara propose autre chose l'agmara dit non c'est peut-être la question c'est sûr que le troisième ne paiera pas pourquoi les deux d'anime se sont trompés et ont créé une majorité le troisième ne s'est pas trompé on va pas le faire payer donc du coup la question c'est quoi c'est sûr que lui ne paye pas la question c'est est-ce que les deux autres qui se sont trompés paieront sa part ou pas on a une personne qui a perdu 300 euros à cause d'un psaque bedim a perdu 300 euros donc du coup si les trois juges se sont trompés chacun paiera 100 euros là ici il y en a deux qui se sont trompés et un qui avait dit le bon psaque la question ici c'est est-ce que chacun des deux d'anime qui se sont trompés donnera 100 et la troisième part de celui qui ne s'est pas trompé ne sera payé par personne ou est-ce que non comme c'est à cause d'eux qu'il y a une majorité et bien on leur fera payer à la fois leur part et à la fois la part du troisième qu'ils ont plus ou moins créé par la majorité la distinction qui rentre entre le psaque din dans lequel on précise qui a dit quoi le psaque din dans lequel on dit le bedim a dit que c'est quand on a dit le bedim a dit que il faudra payer la somme celui qui a perdu n'est pas censé savoir qui a dit quoi il dit voilà moi le bedim a dit que moi je veux mes 300 euros et donc débrouillez-vous et donc ils se débrouilleront pour les payer à deux les 300 euros alors que selon celui qui dit ploni ou ploni c'est pour que chacun puisse dire non non moi j'ai dit mais le tapet il m'a dit mais même dans ce cas là si c'est les deux là qui se sont trompés qui peuvent très bien dire attends s'il n'y avait pas un troisième avec nous il n'y aurait pas eu de bedim et donc c'est aussi à cause du troisième qu'on en est arrivé à ce psaque là et donc du coup l'agma ici repousse les deux situations on ne peut pas imaginer que la discussion soit est-ce qu'on demande au troisième qui ne s'est pas trompé de payer ça n'a pas de sens et on ne peut pas non plus discuter est-ce que les deux qui sont trompés vont payer pour la troisième voie que la Torah a décidé justement d'annuler dans la majorité et d'assimiler comme un sac et là il y a l'agma dit c'est ça encore une fois et Rabi Lazzar ce qui au passage en plus la dernière explication est mieux que les autres parce que dans les deux autres explications on n'expliquait que Rabi Yochanan et Rashaakish celui qui dit qu'on cache toute la marloquette Rashaakish qui dit qu'on la précise totalement mais on n'expliquait pas Rabi Lazzar qui faisait une pshara entre les deux là ici la dernière explication a l'avantage d'expliquer les trois c'est une allusion une application du verset qui sera citée à la fin de la Mishnah rappelez-vous dans la fin de la Mishnah on disait qu'au niveau du sac d'in tel qu'il est prononcé par le Dayan est-ce que le Dayan doit prononcer qu'il y a eu marloquette ou pas et la Mishnah disait non il ne doit pas dire il doit dire simplement un tel les akkaï un tel les khaya parce qu'il ne doit pas justement colporter tu ne seras pas un colporteur dans ton peuple et ici c'est ça la Makhlukette Rabi Lazzar est-ce qu'on applique ce passouk-là même au pshak qui est écrit il faut cacher entièrement toute discussion pour ne pas mentionner l'allusion même au fait qu'il y a une discussion pour pas qu'on puisse savoir qu'un tel et un tel a pu dire différemment du pshak d'in le seul problème c'est que si on dit que le beddin de trois personnes a dit zakkaï ou le beddin de trois personnes a dit khaya c'est un mensonge en fait ça ressemble à un mensonge puisqu'au final le beddin ça veut dire trois personnes et dire que trois personnes ont dit zakkaï ou khaya c'est faux puisqu'en réalité nous savons qu'il n'y a eu que deux contre un donc c'est pour ça que le rachat kish dit que ce passout là c'est joli mais lorsqu'on a affaire à essayer un document écrit on n'a pas le droit d'écrire quelque chose qui nous semble être un mensonge rabbi l'haza tient compte des deux logiques et donc du coup essaye de trouver un chemin intermédiaire il les démarre il pense la logique de l'un et la logique de l'autre il écrit ainsi des paroles des sages des discussions des sages il ressort qu'un tel est finalement gagnant ce qui est une manière de ne pas citer qui a dit quoi donc du coup on n'a pas colporté ici une mauvaise parole puisqu'on ne sait pas qui a dit quoi mais d'un autre côté on n'a pas écrit une parole qui donne l'impression qu'il y a unanimité puisqu'on écrit bien de manière allusive qu'il y a eu discussion et que la discussion a abouti à cette décision du tribunal on reprend la suite de la Mishnah qui disait que Gamrou est à d'avoir une fois que le Bédine a tranché qui avait raison ou pas on les faisait rentrer on les faisait rentrer et la Gemara va se poser la question de qui parle-t-on en tout cas on les faisait rentrer on les faisait rentrer et à ce moment-là le plus grand des trois juges s'exprimait et disait voilà un tel et Zakaï un tel et Hayam la Gemara a dit de qui parle-t-on l'Eman il est malé si tu dis qu'on fait rentrer les deux personnes qui s'opposent dans le tribunal mais a priori ils ne sont jamais sortis donc pourquoi nous dire qu'on les fait rentrer alors qu'on n'a pas vu dans la Mishnah qu'on les faisait sortir et là c'est peut-être les témoins qu'on a fait rentrer qu'on a fait sortir comme qui ça va ça va pas comme le rabbinathan pourquoi il faut bien la retenir parce qu'on va l'étudier dans la suite du DAP il y a un témoignage qui pense quoi qu'un témoignage ne peut se créer s'additionner entre deux personnes que s'ils ont vu la même chose en même temps selon Rabbi Yushua même s'ils ont vu deux situations qui se sont passées l'une après l'autre ça fonctionne l'exemple qu'on verra par la suite c'est un qui a vu la personne empruntée et l'autre témoin qui a vu la personne avouer le lendemain qu'il devait de l'argent est-ce qu'on peut additionner ces deux choses ou pas selon Tanakama non sur la Mishnah maintenant ça c'est par rapport à ce que le témoin a vu à ce que le témoin a vu et maintenant au moment où les témoins viennent témoigner on peut aussi demander parfois à ce que ce soit fait de manière simultanée pour que ce soit homogène au sujet duquel on va témoigner est-ce que cette vision doit être simultanée et homogène et après une discussion est-ce que le discours qui est fait devant les juges doit être aussi fait de manière simultanée et homogène c'est une double marque en fait on verra que l'une et l'autre peuvent être liées en tout cas ce que l'on apprend ici c'est que selon Rabinathan on n'a pas besoin que les témoins viennent s'exprimer en même temps au Bédine et du coup la grande vie ça ne va pas si on dit que dans notre Mishnah c'est les témoins qu'on fait rentrer c'est différent de Rabinathan parce que pourquoi on les ferait rentrer les témoins rappelez-vous que les témoins ont dit que d'abord on les prend à part on les prend à part on leur fait peur devant tout le monde après on fait sortir tout le monde on en laisse un le plus grand des deux témoins et on commence à lui poser des questions après on amène l'autre et on lui pose des questions si on dit qu'on les fait rentrer à nouveau ça voudrait dire qu'une fois qu'on les a entre guillemets cuisinés et qu'ils se sont exprimés on leur demanderait à nouveau de témoigner en même temps ce qui ferait que tout ce qu'on a fait de les faire parler de les cuisiner de leur faire peur ce serait une préparation mais le vrai témoignage se ferait lorsque les deux s'exprimerait en même temps et donc si dans la Mishnah on dit que lorsqu'on les fait rentrer les fait rentrer ce sont les témoins ça voudrait dire qu'on les fait rentrer les témoins pour qu'ils fassent à nouveau le témoignage cette fois à deux et donc on ne penserait pas comme Rabinatham qui lui pense que le témoignage est caché lorsqu'il se fait de manière séparée donc ce qu'on a fait jusqu'à présent de faire témoigner un pendant une heure et un autre pendant une heure ça marche alors que notre Mishnah dit que si on fait rentrer les témoins c'est qu'il faut absolument qu'une fois qu'ils sont témoignés de manière séparée qu'ils témoignent en même temps pour que le témoignage soit enregistré l'agma repousse cette lecture et dit non revient sur le premier pshat et ceux qu'on l'a fait rentrer ce sont finalement les deux personnes qui s'opposent au tribunal ah pourtant on avait vu que dans la Mishnah on n'a pas de mention au fait qu'il soit sorti précédemment Rabinah et c'est selon Rabinah pourquoi il est un ya Rabinah et un ya Rabinah disant du Nouraïta comme ça a été le minagre l'habitude des gens on va dire intelligents et des gens saints d'esprit qu'il y avait à Jérusalem on fait rentrer les deux personnes qui s'opposent et on écoute leurs demandes leurs arguments et leurs défenses on fait rentrer les témoins et on écoute leurs paroles on fait sortir tout le monde et on commence à discuter entre les juges et c'est une fois que l'on a tranché que l'on fait rentrer tout le monde à nouveau et donc du coup comme Rabinah nous disait qu'à Jérusalem on avait l'habitude que la décision du tribunal et les discussions du tribunal se fassent en l'absence de tout le monde et en particulier de ceux qui sont censés justement s'opposer dans le tribunal c'est la raison pour laquelle dans la Mishnah on dit qu'à la fin on faisait rentrer tout le monde avant de trancher c'est parce qu'on a oublié de préciser qu'entre temps on avait fait sortir tout le monde une fois qu'on avait entendu les arguments de chacun et les témoins de chacun à ce moment-là on fait sortir tout le monde avant de rendre la justice pourtant il y a une braïta qui reprend le langage de notre Mishnah mais qui précise qu'une fois qu'on a tranché on fait rentrer les témoins effectivement là-bas cette braïta donne l'impression ce sont les témoins qui sont sortis les témoins qui sont rentrés pour témoigner à nouveau et effectivement cette braïta-là ne va pas comme Rabbi Nathan mais on n'a pas l'obligation d'expliquer cela dans notre Mishnah on reprend maintenant en détail la braïta qu'on vient de citer Gufa Gufa c'est un flashback on revient sur quelque chose qu'on a vu et on l'étudie d'une manière un peu plus approfondie la braïta-là première mahluket sur le marasé de Réia le fait de voir une situation à propos de laquelle je vais être amené à témoigner selon Tanakama il faut absolument qu'ils voient les deux la même chose même si c'est l'un après l'autre l'exemple par exemple qu'on a donné c'est deux personnes selon Tanakama il faut que les deux assistent à l'emprunt que les deux assistent à un aveu alors que selon Raviyusha Mekoha ça suffit que un ait vu l'emprunt l'autre ait vu l'aveu on peut additionner ces deux actions différentes à partir du moment où les deux actions différentes entraînent la même conséquence au niveau de la justice l'agma di Bema Kamukhla quel est le point de discussion entre les deux l'agma va nous proposer deux possibilités soit il discute par rapport à la compréhension des versets de la Torah soit par rapport à une logique Iba et Tema si tu veux dire que c'est une discussion par rapport au verset Kra si tu veux tu peux dire que c'est une logique si tu veux dire que c'est une logique si tu tolères que l'un témoigne par rapport à une situation et l'autre par rapport à une autre Tanakama te dira qui me dit que lorsque l'un a vu qu'il empruntait 100 euros et que le lendemain le type a avoué qu'il lui devait 100 euros qui me dit que ce sont les mêmes 100 euros peut-être que l'emprunt que l'un a vu correspond à autre chose que l'aveu que la personne a fait le lendemain et donc à partir du moment où on n'est pas certain que ces deux choses-là correspondent réellement à la même réalité selon Tanakama ça ne marche pas le kamasidhaï le kamasidhaï chacun témoigne sur quelque chose qui est différent de l'autre même si c'est possible à partir du moment où au final la conséquence c'est quoi c'est que selon un il doit payer 100 selon l'autre il doit payer 100 et même s'il était possible que ce soit différent à partir du moment où finalement il doit 100 deux personnes témoignent qu'il doivent 100 c'est suffisant si tu peux tu peux dire que c'est à cause inversée c'est inversé là-bas dans qui dit une personne qui assiste à une situation et il est témoin où il a vu où il est au courant là-bas on parle à celui qui justement témoigne et dans certains cas on parle ici d'un serment mais Tanakama c'est une marité qui dit de manière générale je sais par ailleurs que c'est marqué c'est marqué c'est marqué c'est marqué dans la Torah un homme seul ne se dressera pas contre un autre c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un témoin seul un témoignage seul ne fonctionne pas je sais déjà qu'il est un la valeur première c'est qu'il y a une redondance au lieu de qu'il y ait marqué un témoin ne se lèvera pas contre un autre c'est marqué un témoin ne se lèvera pas contre un autre c'est marqué il ne se lèvera pas un seul témoin en disant un témoin je sais qu'il n'y en a pas deux en disant un seul témoin il y a une expression ici qui est un peu redondante la Gman nous dit c'est venu faire un c'est-à-dire transposer et extrapoler cette traduction du coup du mot à tous les autres ça vient construire un enseignement pour tous les autres dans tout endroit dans le Torah où il y aura marqué témoin ça voudra dire qu'il y aura de jusqu'à ce qui est marqué donc si ici on a dit un seul témoin le mot seul ici vient nous apprendre que de manière générale si on ne dit pas un seul témoin quand on dit un témoin même si c'est marqué au singulier un témoin s'appelle finalement une paire de témoins un témoignage et donc du coup ça nous apprend que dans tous les cas de la Torah lorsqu'il y a marqué Aïd c'est deux sauf si il y a marqué Aïd et on voit là-bas on parle du témoignage et on voit que le témoignage là-bas on l'appelle Vehu Aïd on le dit au singulier alors que nous on sait que c'est un pluriel puisqu'on sait que Aïd c'est deux pourquoi utiliser finalement dans toute la Torah et spécialement là-bas dans ce verset une expression Aïd au singulier alors que nous on sait que ça veut dire finalement un pluriel c'est pour nous dire qu'il faut absolument que chacun des deux témoins est un témoignage justement qui soit homogène donc du coup c'est la raison pour laquelle il faut absolument qu'il y ait une vision qui soit homogène et simultanée Veïdach et l'autre dira quoi Vehu Aïd Ova'a Oya'da Mikolmakom c'est la suite du verset qui vient justement écarter cette vision si effectivement c'était marqué Vehu Aïd et il est témoin comme je sais par ailleurs que Aïd c'est deux mais que ici on dit au singulier il est un témoin donc il est deux cette expression là de il est Aïd donc ça veut dire il est témoin effectivement j'aurais pu penser comme ce qu'a dit Tanakama que ça veut dire que chaque témoin doit être finalement lié à l'autre par une vision commune puisque c'est marqué après Ora'a Oya'da où il a vu où il a su de là ça vient justement de montrer que pas du tout tu aurais pu croire que c'est que dans ce cas là finalement quand il a vu il a su c'est à dire que même si ça s'est fait de manière non simultanée à ce moment là c'est un témoin qui est bon donc on a vu ici deux possibilités soit une discussion du verset soit une discussion de logique entre Tanakama et Rabujo et Benko maintenant on reprend la seconde Mahloquette qu'il y avait dans la Braitha très très importante également dans finalement tous les équines que ce soit les babotes ou que ce soit les sanedrines Mahloquette maintenant non pas sur la manière de voir mais la manière de témoigner est-ce que le témoignage doit se faire encore une fois au tribunal de manière simultanée le témoignage le témoignage n'est accepté obédit que s'il témoigne en même temps Rabi Natan on met Rabi Natan on dit pas du tout un vient aujourd'hui on l'écoute on enregistre on met de côté un témoignage unique et quand le deuxième viendra le lendemain ou un autre jour on acceptera le témoignage du second et on additionnera tout cela pour avoir un témoignage alors qu'encore une fois sur le Terracama il faudra les faire revenir à deux pour qu'ils témoignent l'agmara pose la même question mais moi il est quand même flagué quel est le point de discussion et l'agmara propose deux réponses similaires si tu veux tu peux dire que c'est une logique si tu veux tu peux dire que c'est une discussion sur le verset si tu veux dire que c'est une logique le premier avis dit quoi dans la Torah la Torah n'accepte le témoignage que de deux personnes on ne peut pas faire payer quelqu'un si on n'est pas deux et à la limite si on est un la Torah tolère qu'une personne lorsqu'elle vient témoigner peut provoquer l'obligation que la personne qui subit entre guillemets le témoignage soit contrainte de jurer qu'il ne doit pas justement cette fameuse somme mais à partir du moment où la Torah a déterminé de manière claire que deux personnes font payer mais qu'une personne ne fera pas payer comment comprendre que lorsqu'une personne vient seule on enregistre ce témoignage et que plus tard il va servir par addition et par juxtaposition avec le deuxième à faire payer à partir du moment où la Torah a dit qu'un seul témoin ne peut pas faire payer ça veut dire que dès qu'il vient seul on enregistre son témoignage que dans le but de faire jurer la personne et donc s'il veut que ce témoignage soit enregistré pour faire payer il faudra qu'il revienne avec le deuxième témoin une fois qu'on en a trouvé un deuxième il faut qu'il y ait un témoignage homogène alors l'autre lui dira donc on parle ici de Rabbi Nathan il dit mais t'as logique elle est naïve quand deux personnes viennent témoigner est-ce que c'est une seule bouche qui parle comment tu fais pour écouter deux personnes tu écoutes un une fois qu'il a fini tu écoutes l'autre ce qui veut dire que techniquement il y a un décalage de temps mali daka mali yom quelle est la différence entre une minute de décalage entre le premier et le deuxième c'est un quart d'heure le temps de faire je ne sais quoi et peut-être un jour si finalement les deux sont décalés à partir du moment où il n'y a jamais une simultanéité parfaite entre les deux témoignages puisque ce sont deux personnes qui parlent et qu'on est obligé de les écouter l'une après l'autre entre l'une après l'autre de quelques minutes ou de quelques jours quelle est la différence donc du coup comme il n'y a jamais simultanéité parfaite du coup nous dit Rabi Nathan il n'y a aucune raison d'empêcher le fait qu'une aïdoute se compose en deux temps donc c'est ça la possibilité de t'expliquer ça comme étant une discussion de Zvara et là donc tu vois bien qu'on additionne on les additionne maintenant si tu voulais que c'était un verset c'est marqué là-bas dans le verset toujours le même verset qu'on a cité tout à l'heure on a dit justement on avait dit là-bas c'était intéressant donc du coup c'était par rapport à la vision du témoignage on avait dit mais comme aïd ça veut dire deux c'est il est deux témoins comment il est deux témoins un disait que ça voulait dire qu'il fallait qu'il voit à deux l'autre disait non comme c'est marqué après il a vu ou il a su ça veut dire que ils peuvent être séparés maintenant la suite s'il ne parle pas si le témoin a vu sait et il ne s'exprime pas il ne témoigne pas il portera la faute du témoignage qu'il sait qu'il a vu et qu'il n'exprime pas et cette fin de verset sera justement la source éventuelle de cette discussion pourquoi ici pour comprendre cette margaret là si on estime qu'elle est basée sur le verset il faudra dire que les deux avis Tanakaman et Rabbi Nathan ne pensent pas comme Rabbi Yushua ben Kokha donc ils pensent comme ce qu'on appelle ici Krakhamin c'est à dire qu'ils estiment qu'il faut que la vision soit homogène et du coup comme c'est dans le même verset et qu'on continue de dire il ne s'exprime pas il portera le poids la discussion peut-être va être si on part du principe que dans la première partie du verset on pense qu'il faut absolument que la vision des deux témoins soit homogène est-ce que de la même manière que la vision des témoins doit être homogène est-ce que l'expression des témoins au tribunal doit être également homogène ou pas marzava machinan un il pense qu'on adapte et on compare puisque c'est dans le même verset que l'on parle des deux marzava machinan gadaleriya comme c'est juxtaposé et bien on compare et on applique les mêmes rigueurs à l'expression des témoins que à la situation où il voit homarzava machinan et l'autre pense qu'il n'y a pas de raison de comparer les deux donc on a vu deux possibilités de comprendre à chaque fois la marque le cas sur est-ce qu'il faut une simultanéité et une homogénéité dans la vision des témoins et après est-ce qu'il faut qu'il y en ait une également dans la manière qu'ils ont de témoigner et si c'est par rapport au verset il faudra dire que la seconde marcoquette est liée à la première c'est-à-dire que c'est si on pense que la vision des témoins doit être homogène que l'on peut éventuellement envisager que ce soit également le cas pour le moment où les témoins doivent s'exprimer on reprend donc la marcoquette donc au sujet encore une fois de la situation où les témoins voient est-ce que ça doit être homogène ou pas homogène on verra comment on va être possède et la chose n'arrivait pas et donc il fallait des situations adéquates avec son nom d'Israël il fallait plein de situations en tout cas les choses ne se sont pas faites un jour il était devant Rabbi Yohanan est-ce que quelqu'un sait comme qui est l'alha ou pas c'est-à-dire est-ce que les témoins doivent avoir vu la même chose ou pas rappelez-vous encore l'exemple qu'on a donné est-ce que les deux témoins doivent avoir vu la scène ou la personne a emprunté avoir vu la scène ou la personne a avoué ou est-ce qu'il suffit que les deux personnes témoignent sur deux actions différentes mais qui entraînent la même conséquence au niveau de la justice Amalé Rabi Shouan Ben Yaquim Denyada alors Rabbi Shouan Ben Yaquim dit il y en a un qui sait c'est Rabbi Yosee Ben Rabbi Hanina Amalé alors il leur dit L'ayma izou alors qu'ils disent Amalé à ce moment-là l'ismichemar Ben Recha d'abord alors Rabbi Shouan Ben Yaquim il dit comme il voulait que Rabbi Yosee Ben Hanina ait la smicha il dit d'abord qu'on lui fasse la smicha qu'on lui donne l'attestation c'est une sorte de condition pour qu'il donne cette fameuse alaha qui était très demandée Samré Rabbi Yosee Ben Yaquim il a fait la smicha après il a dit à l'éparg Amalé Benyé Mali Ketat Shamata dis-moi comment tu as entendu Amalé et là il lui a dit Kar Shamati Ichemode Rabbi Yosee Ben Kocha le Rabbi Natan il dit quoi moi comme ça j'ai entendu j'ai entendu que Rabbi Yosee Ben Kocha est d'accord avec Rabbi Natan c'est-à-dire que Rabbi Yosee Ben Kocha qui est celui qui pense que les deux témoins peuvent voir la situation de manière séparée rappelez-vous selon Takama il faut qu'il voit en même temps Rabbi Yosee Ben Kocha ils peuvent voir en séparé il sera d'accord avec Rabbi Natan que quoi qu'au moment où il s'exprime au Bédine ils peuvent le faire de manière séparée donc ici il n'a pas tranché je ne sais pas si vous remarquez qu'on lui a demandé si la chate est comme Rabbi Yosee Ben Kocha ou pas et lui n'a pas dit ça il a simplement lié Rabbi Yosee Ben Kocha et Rabbi Natan Rabbi Yosee Ben Kocha est d'accord avec Rabbi Natan alors Amar il lui dit Rabbi Yosee Ben Kocha est-ce que c'est ça dont j'ai besoin non seulement je n'ai pas besoin de savoir quel est le rapport logique entre Rabbi Yosee Ben Kocha et Rabbi Natan et parce que moi j'ai demandé la Lacha et deuxièmement plus c'est évident pourquoi si déjà l'essentiel encore une fois c'est un peu comme ce qu'on a vu dans la dernière logique qu'on a expliqué au sujet de la de la Dracha de la Mahroquette sur les Psochim il est a priori évident que c'est la même logique plus ou moins qui fait qu'on demande une simultanéité à la fois dans la vision des témoins et à la fois dans le témoignage et ce que nous dit ici Rabbi Yosee Ben Kocha la logique veut que l'essentiel du témoignage c'est le moment où ils assistent à la situation et donc à partir du moment où on pense que l'essentiel de la situation doit être vu de manière simultanée on peut éventuellement extrapoler cela au moment où ils témoignent au tribunal mais le moment du tribunal c'est un moment qui est accessoire à la limite et donc si dans le moment essentiel du témoignage le moment où ils assistent à la scène et c'est à ce moment là lorsqu'ils assistent et qu'ils regardent en ayant l'intention en plus d'être témoin on a vu hier qu'éventuellement il faudrait même leur annoncer vous êtes mes témoins ainsi de suite c'est très important ce moment là où les témoins prennent leur statut à partir du moment où dans le coeur du témoignage on a Rabbi Yosee Ben Kocha qui ne fait pas cas du tout de cette simultanéité il n'y a pas de raison d'imaginer qu'au moment du tribunal qui est encore une fois le moment accessoire il demande à ce que ça soit fait de manière simultanée donc du coup il lui a dit non seulement ce que tu dis c'est évident mais en plus ça ne répond pas à ma question alors qu'est-ce qu'il lui dit à Marley il lui dit écoute puisque l'on t'a élevé on t'a donné le statut de Nismar de ce qui a reçu la Semiha l'autre arrêt tu ne descendras pas mais en gros si c'était à recommencer je ne te l'aurais pas donné parce que tu ne m'as pas répondu Rabbi Zahra nous dit tout de même ne crois pas que c'est n'importe qui c'est quand même d'être quelqu'un d'important pour que l'on puisse dire une fois que tu as reçu la Semiha par erreur tu la gardes ça veut dire qu'au contraire ce n'est pas comme ce qu'on a pu penser c'est que malgré le fait qu'il y a eu une erreur dans le fond le fait que tu as reçu la Semiha n'est pas une erreur c'est pour ça qu'on te la laisse même si ce n'est pas ça qu'on aurait pu comprendre apparemment des mots de Rabbi Yohanan lui-même on va toujours discuter de la Lakhar encore une fois par rapport à cette Marroquette est-ce que la vision des témoins doit être on n'a pas besoin de faire en sorte que les témoins voient de manière simultanée que ce soit pour des terrains ou que ce soit pour des objets ici lorsqu'on parle d'objets ici on parle d'argent en fait on fait une distinction entre les biens immobiliers et les biens liquides donc l'argent pour les terrains effectivement on estime que la Lakhar est comme mais pas dans l'argent alors la logique est encore une fois qu'à la limite quand c'est par rapport au terrain il y en a un seul on a vu que la discussion c'était quoi par exemple c'est un qui assiste à la vente moi j'ai vu la personne vendre son terrain et l'autre il dit moi j'ai vu le lendemain la personne avouer qu'il avait vendu le terrain là la limite on peut dire que la Lakhar est comme la Bichon mais Koha pourquoi parce qu'il n'y a pas de doute qu'on parle du même terrain un terrain c'est un terrain il y a un terrain X et on le connait par contre pour l'argent on a vu l'argent c'est quelque chose qui n'est pas défini et donc quand la personne dit je l'ai vu emprunter 100 euros et le lendemain je l'ai vu même 5 minutes après dire je dois 100 euros il se peut qu'il y ait une infinité de dettes de 100 euros et qu'on n'ait pas à faire à la même donc du coup on a ici une marque loquette est-ce qu'on suit Rabi Ushob Ben Koha même par rapport à l'argent si tu dis que le Lakhar est comme un tel et un tel ça veut dire qu'il y a une discussion que par rapport au terrain il n'y a pas de discussion et que dès le départ la discussion n'a porté que sur l'argent c'est pour ça que je donne l'exemple de l'argent parce qu'effectivement sur le terrain la Zvara qu'on a proposé tout à l'heure de dire attends mais qui te dit que ce que l'autre a vu ça correspond à ce que l'autre a vu c'est peut-être pas le même manier le même argent et si c'est un terrain il n'y en a qu'un seul si c'est l'argent effectivement on peut avoir des doutes et donc du coup l'agmano divitane Ravidi Bar Avin Ben Zikin Deve Karna et Ravidi Bar Avin a enseigné dans la Massachet Nizikin qu'a enseigné Karna Maudim Chachamim L'Abi Yushua Ben Kochah Ben Aïdout Bechor Kachamim S'on d'accord Rabbi Yushua Ben Lévi Ben Kochah Mechila dans l'Aïdout du Bechor dans l'animal aîné qui est normalement un statut de Kedusha particulière et qui par rapport auquel il faut que l'on trouve des défauts qui sortent de ce statut-là parce que là ici on peut avoir une Aïdout qui est mistarefette même si ils n'ont pas témoigné en même temps Ben Aïdout Karka par rapport au terrain Ben Aïdout Chazaka par rapport à la Chazaka une personne qui prouve son appartenance au terrain avec une habitation de 3 ans un peut témoigner sur le 2010-2013 et l'autre sur 2013-2016 et ça s'additionne Le Khen Sheva Ben Le Khen Sheva Bat c'est pareil pour le témoignage pour un garçon pour une fille pour savoir s'ils sont majeurs en tout cas on voit qu'on a deux avis qui pensent que selon Kachamim il n'y a pas de discussion avec Kachamim Mirabucho par rapport au terrain pourquoi avoir dit au nom de Ra que l'Alaqa est comme Rabi Usham et Kacham dans les terrains on va dire que l'Alaqa est comme lui c'est qu'il y a discussion oh il n'y a pas de discussion l'Akmara nous dit Gavra Gavra Ramit dis-moi tu opposes deux personnes qui sont du même niveau des amouraïs Marsavar Pigué Marsavar Pigué il y a peut-être justement discussion sur le fait qu'il y a discussion c'est-à-dire qu'il y en a effectivement certains ce qu'on a cité Rabi Abba ou ici Rabi Di qui estiment que Rabi Usham et Kacham et Rabi n'ont pas discuté sur les terrains et celui qui a cité l'Alaqa tout à l'heure Rabi Khi Abba Ravim lui pense qu'il y a eu discussion et donc comme il pense qu'il y a eu discussion il pense qu'il faut préciser qu'Alaqa est comme Rabi Usham et Kacham parce que quoi qu'il arrive ça ne change pas grand chose au niveau de l'Alaqa quoi qu'il arrive qu'il y ait eu discussion et qu'on tient comme l'Alaqa ou qu'il n'y ait pas eu discussion que tout le monde a pensé comme lui par rapport au terrain il n'y aura pas de discussion parce que c'est logique encore une fois que même si un a vu la vente et l'autre a vu un aveu on est certain qu'on parle ici du même terrain par rapport à l'argent c'est une discussion comme qui on tient l'Alaqa nous dit C'est quoi la fin de cet enseignement de Ravidi Baravin qui disait pareil pour le témoignage du garçon et de la fille donc c'est le témoignage de deux personnes qui attestent qu'un enfant n'est plus un enfant est majeur donc on atteste que les enfants ont une pilosité suffisante de poils dans les parties qui justement montrent qu'il y a eu puberté C'est quoi le cas ? Si un témoigne qu'il y a eu un poil devant et un poil derrière et l'autre témoigne qu'il y a eu un poil derrière le problème c'est que pour le témoignage il faut deux poils donc chacun ici n'a fait qu'une moitié de témoignage Un dit qu'il y a eu deux poils devant l'autre dit qu'il y a eu deux poils derrière et c'est à ce moment là qu'on a deux témoignages qui peuvent éventuellement s'additionner on voit ici que selon Ravidi Baravin il n'y a pas eu de mahloket là-dessus Moi, j'ai dit au nom de Ravilla que ce soit pour les terrains que ce soit pour l'argent Les rabbins qui viennent de Mechoza ont dit ils ont dit Pour les terrains oui mais pas pour l'argent donc on a ici une marloket encore une fois qui ressemble à celle qu'on a vu tout à l'heure entre Ravidi Et là, on retrouve la même chose ici entre Ravizera et Rav Yosef Maintenant, la Gmane nous dit que Rav l'éta'ame Rav, c'est selon sa logique et on laissera la suite pour le date de demain parce que c'est un peu complexe et que le date d'aujourd'hui était très long Rav l'éta'ame Lorsqu'on a une personne qui atteste qu'il y a eu un aveu et l'autre atteste qu'il y a eu un aveu on peut additionner Si l'un a vu un prêt et que l'autre le lendemain atteste qu'il y a eu un aveu ça s'additionne Si par contre il y a eu d'abord un témoignage sur un emprunt ou un témoignage sur un aveu et qu'après bien sûr ajouter le deuxième témoignage sur l'emprunt lui-même l'eau, il s'est fait ça ne s'additionne pas et donc on expliquera encore une fois quel est le fond de cette discussion et en quoi c'est lié à ce que l'on vient de dire à présent le deuxième témoignage le deuxième témoignage